Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vais partager. Moi, je vais faire le contraire. Je vais fermer mon vidéo parce que je ne peux pas me voir quand je vais parler, préférablement. Et puis, je vais partager mon écran. Bon, est-ce que vous voyez l'écran? C'est beau? Oui, c'est beau. OK, bien parfait. Ce soir, moi, ma partie, c'est vraiment de parler du service d'orientation pour les personnes infirmières formées à l'étranger. C'est un service qu'on a établi ici au Nouveau-Brunswick, justement, pour faire le recrutement d'infirmières formées à l'étranger. En partie parce qu'on a commencé une stratégie sur le main-d'oeuvre en soins infirmiers. Puis, on est vraiment content de voir qu'il y a de l'intérêt à venir dans la province et de travailler dans cette profession. C'est sûr qu'on reconnaît aussi qu'il y a des obstacles ou il peut y avoir des obstacles. On reconnaît que le cheminement est différent pour peut-être chaque candidat ou candidate. Ça fait que c'est une des raisons qu'on a établi le service d'orientation. Vous voyez ici juste une idée de tous les éléments que certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé le cheminement, que ce soit au niveau du portail national ou des différentes exigences que vous savez que vous devez rencontrer ou satisfaire pour appliquer et puis travailler, pas seulement au Canada, mais au Nouveau-Brunswick spécifiquement. Alors, la reconnaissance de vos compétences puis de la formation de base, c'est une des choses primordiales. Et puis, l'inscription ou l'immatriculation comme infirmière dans le pays où vous avez pris cette formation-là. Alors, l'initiative qu'on a, c'est vraiment pour vous appuyer à travers des différentes étapes. Puis aussi, spécifiquement avec ce dossier ici, on a un gestionnaire puis en ligne avec nous autres, M. Rob Parker, qui gère le dossier, qui travaille étroitement. Moi, je travaille étroitement avec lui. C'est vraiment un travail d'équipe pour appuyer pas seulement les premières étapes, mais aussi l'étape de comprendre toutes les différentes étapes pour l'immatriculation, pour l'immigration, pour l'emploi initial et puis aussi pour l'intégration au niveau communautaire. Ça fait que c'est vraiment un service de navigation ou d'orientation qui fait un lien avec tous les autres gens qui sont les spécialistes dans ces domaines-là. Alors, c'est pas pareil pour tout le monde. Le cheminement est pas nécessairement pareil. Puis vous connaissez tout probablement du monde aussi qui, j'espère que vous connaissez du monde qui ont eu un cheminement avec succès, mais ça, ça commence de plus en plus. On a de plus en plus de demandes pour venir au Nord-Brunswick. Alors, ce qu'on continue, au Canada, la profession est vraiment, il y a deux groupes de professionnels qui travaillent en soins infirmiers. Il y a les infirmières immatriculées et puis les infirmières auxiliaires autorisées. Ces deux premiers groupes-là sont réglementés. Puis réglementés voulant dire qu'il y a des exigences pour être capable de pratiquer dans la province, dans le pays aussi. Puis, ça fait qu'il y a des exigences, pas seulement pour une infirmière formée à l'étranger, mais une nouvelle infirmière ici dans la province doit rencontrer des exigences aussi pour être capable d'exercer la profession. Par rapport aux préposés aux résidents ou les préposés aux services de soutien à la personne, ça, c'est non réglementé au Nord-Brunswick. Et puis, alors, c'est des possibilités d'emploi aussi en attendant de compléter le processus. On a des fois des candidats ou des candidates qui peuvent commencer un travail dans ces postes-là en attendant qu'on obtienne l'immatriculation. Puis, au Canada, l'immatriculation se fait au niveau provincial et non pas national. Chaque province a un organisme de réglementation. Dans notre cas, on en a deux. On a un organisme pour les infirmières immatriculées, puis un autre organisme pour les infirmières auxiliaires autorisées. Les infirmières travaillent surtout en équipe, puis dans différents milieux. Puis, le prochain diapo, je veux dire diapo, mais ça démontre mon âge un peu. Il n'y a plus de diapo, mais l'information ici en avant de vous décrit un peu la formation pour les trois différentes professions, et puis aussi le champ d'exercice. Ça fait que je ne vais pas aller en détail. Vous allez avoir ceci par courriel, le PowerPoint, la présentation. Alors, vous pourriez vraiment le déchiqueter en temps et lieu. Mais en gros, l'infirmière immatriculée, c'est un programme universitaire d'une durée de quatre ans. Puis, au Nouveau-Brunswick, les infirmières immatriculées sont formées comme généralistes. Alors, la formation se fait sur toute la sphère de santé, et puis peut-être que cette infirmière-là va se spécialiser plus tard dans sa carrière, mais l'entrée dans la profession, c'est comme généraliste. C'est elle qui dirige l'équipe de soins, puis c'est elle qui a un rôle peut-être plus comme avec des situations de soins aigus ou des situations de patients instables, mais qui travaille dans différents milieux. Travaille en communauté, travaille aussi évidemment dans les régies de santé. Puis, ailleurs aussi, dans la province, on a en correction, les forces canadiennes, etc. L'infirmière auxiliaire autorisée, c'est plutôt un programme collégial avec une durée de deux ans. Et puis, l'infirmière auxiliaire autorisée, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler à l'infirmière immatriculée. La grosse différence, c'est qu'elle va surveiller l'état des patients, puis les patients qui ne sont pas stables ou qui ont un changement dans l'état du patient, elle doit à ce moment-là diriger le patient aux soins de l'infirmière immatriculée. Alors, l'infirmière auxiliaire autorisée travaille quand même assez indépendante, mais c'est vraiment ça qui est la différence entre les deux. Elle donne des médicaments comme l'infirmière immatriculée, fait des soins, elle travaille aussi en communauté, au Nouveau-Brunswick, elle travaille aussi avec les équipes d'extrôme urale. Vous avez peut-être entendu parler de l'équipe qui donne les soins à domicile, puis qui ne sont pas nécessairement dans des foyers de longue durée. Puis, les proposés aux résidents sont plutôt les professionnels qui donnent les soins de base aux patients, les soins de tous les jours, au niveau de l'habillement, de positionnement, etc. Mais travailler en équipe avec les deux autres professionnels. Puis, les proposés, on les trouve plus au niveau des soins de longue durée, malgré qu'il y a aussi des proposés qui travaillent dans les soins, dans les hôpitaux, par exemple. Ça fait que, comme je dis, vous pouvez regarder ça plus en détail à tête reposée, mais en gros, c'est pour vous donner une idée des trois différentes sphères. Ici, on pense que c'est plus facile de décrire le processus et qu'on le divise en quatre étapes. Puis, ça fait que les quatre étapes, vraiment, la première étape, c'est d'appliquer au Service national d'évaluation infirmière, ce que j'appelle le portail au niveau national, pour faire une demande. Ensuite, il y a la demande qui vient à l'organisme de réglementation au niveau de la province. Et puis, à ce moment-là, il y a une décision qui est prise, c'est qu'il y a un besoin d'un programme de transition, c'est qu'il y a de la formation additionnelle à faire. Et la dernière étape, c'est l'organisme de réglementation qu'ils voudraient faire pour l'examen. Et puis, enfin, pour le permis d'exercice suite à toutes les éligences qui sont rencontrées. Alors, c'est ces quatre étapes-là qu'on va discuter ensemble, puis tout en sachant qu'avec chaque étape, il y a des exigences, il y a des choses à rencontrer. Puis, si les gens ont des manquements dans certaines choses, c'est là que le cheminement peut être différent pour une personne que pour d'autres. Alors, si on passe un peu plus de temps spécifiquement sur la première étape, qui est la demande au niveau du portail, puis peut-être à ce moment-ci, est-ce que je devrais demander si ça va, tout le monde m'entend. On continue, puis on pose des questions à la fin, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, c'est beau. Alors, au niveau de la première application ou la demande initiale au Service national d'évaluation infirmière, ça, c'est important au niveau du Canada. Ça fait qu'indépendamment de quelle province, à l'exception du Québec, au Québec, il y a un différent système, mais au Canada, on applique via ce service-là. Et puis, il y a un formulaire à remplir. Ce service-là va vérifier la preuve d'identité de la personne, l'inscription initiale comme infirmière ou infirmier dans le pays où on eut la formation, l'information détaillée de la formation. Il y a aussi des questions au niveau de l'emploi, les heures d'exercice dans ces emplois-là, les dossiers juridiques. Alors, on entend beaucoup parler de la partie formation, mais il y a une panoplie d'exigences qu'on doit remplir puis rencontrer dans cette première étape-là. Une autre, ça serait, par exemple, les exigences linguistiques, puis cet service-là, mais tout ensemble pour donner un rapport à l'organisme de réglementation. Une des choses, le rapport comme tel qui va donner cette information-là à l'association au Nouveau-Brunswick, vous allez recevoir ça même avant. Il faut que le candidat ou la candidate reçoive le rapport pour faire la demande au niveau de la province. Alors, vous êtes bien au courant de ce qui se passe avec ces dossiers-là. Vous voyez aussi, au niveau des coûts, il y a des coûts pour appliquer pour cette demande-là, puis le coût aussi pour l'examen, excuse, pour le test de la langue, peut varier aussi. Alors, les documents, les relevés, les relevés de notes, les diplômes d'études, les antécédents en matière d'emploi, ça, ça doit venir directement de la source. Puis c'est là que cette étape ici, des fois, peut prendre du temps parce que c'est pas tout le temps facile d'avoir les documents de la source. Puis c'est là aussi que le service d'orientation peut vous aider. C'est toujours bon d'être en contact avec le service, puis on va vous donner ce courriel-là aussi à la fin de la session. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que tous les documents sont rentrés, ça peut prendre une autre douze semaines avant que ça se rend à l'association ici au Nouveau-Brunswick. Puis à ce moment-là, comme je disais tantôt, vous allez faire la demande soit à l'association des infirmières et infirmiers ou l'association des infirmières auxiliaires autorisées. Il y a deux différents organismes de réglementation. Quand le candidat ou la candidat commence le processus, on recommande toujours de faire le dossier, que l'évaluation se fait pour les deux professions. Comme ça, ça aide le processus pour ne pas avoir à recommencer. Dépendant de la formation de base, surtout au niveau de la formation de base, il y aura une détermination si les compétences sont plus près de la professionnelle comme infirmière immatriculée ou comme infirmière auxiliaire autorisée. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on conseille, puis on trouve qu'il y a un peu de succès avec ça parce que ça simplifie les choses une fois que le rapport est arrivé, puis ça peut diminuer le temps pour compléter le processus. Alors, quand le rapport arrive, l'organisme de réglementation va tout regarder, évidemment, tous les éléments, mais le plus gros élément, comme je disais tantôt, c'est la formation. Puis, au niveau de la formation, le rapport va indiquer si les compétences de niveau débutant sont rencontrées ou sont retrouvées dans la formation, et puis, s'il y a une décision qui est prise, si c'est équivalent ou non équivalent à la formation d'une nouvelle diplômée ici au Canada ou au Nouveau-Menswick. Cette décision-là va déterminer si la candidate a besoin de faire d'autres formations ou si la candidate devrait faire une évaluation des compétences. Ça fait que c'est ici qu'il y a une décision qui est prise. Puis, ça, c'est l'association même qui fait, qui réglemente la profession, qui prend cette décision-là. Alors, la troisième étape, c'est justement l'étape que s'il y a une évaluation de compétences qui est demandée, on a un processus en place qui, c'est un organisme en Nouvelle-Écosse tout de suite qui fait les évaluations des compétences. Puis, à ce moment-là, ça peut être soit deux jours, ou quatre jours. Cette évaluation-là peut donner plus d'informations à l'organisme de réglementation pour déterminer si le candidat ou la candidate doit prendre des cours de transition. Des fois, cette étape-là est sautée pour différentes raisons, puis ça, encore là, ça reste avec l'organisme de réglementation qui prend la décision basée sur l'épreuve en avant qui ont été fournies, dans le fond. Le programme de transition, c'est livré par le Collège communautaire ici, au Nouveau-Brunswick. Il faut être sur place. L'évaluation des compétences aussi. D'ailleurs, il faut être sur place parce qu'il y a une partie clinique. C'est surtout une partie clinique à l'évaluation des compétences. Et pour le programme de formation ou de transition, dépendant du besoin, ça peut être un cours, ça peut être jusqu'à 13 cours. Il y a aussi une section clinique et des préceptoraux dans ce programme. C'est très rare qu'on a des candidats ou des candidats qui arrivent qui n'ont aucun cours à prendre ou aucun manquement dans sa formation. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Pareil comme c'est très rare que quelqu'un arrive puis que la décision de l'organisme de réglementation, c'est qu'il n'y a aucune compétence puis il devra commencer à zéro avec ses études. Ça fait que la majorité des gens tombent en quelque part dans le milieu de tout ça. Ça fait que la dernière étape, puis on aura du temps pour des questions, mais la dernière étape, c'est suite à tout ça, suite à tous les documents sont rentrés, l'évaluation est faite, s'il y a eu besoin d'une transition ou un programme de transition, c'est fait. Ensuite, l'organisme de réglementation, toutes les exigences sont rencontrées, mais il y a aussi un examen d'entrée à la profession qu'on doit prendre. Une fois que ces exigences-là sont rencontrées, on peut avoir un permis temporaire pour travailler comme infirmière diplômée ou infirmière auxiliaire autorisée, pas autorisée, excusez, infirmière auxiliaire diplômée, en attendant d'avoir un succès sur l'examen, puis devenir enfin immatriculée ou autorisée. Alors, c'est vraiment la dernière étape. Puis, on a fait un peu de recherche sur le cheminement, puis ça peut prendre de 10 à 29 mois. Il faut qu'on s'attende 10 mois, c'est vraiment le minimum. C'est très rare que c'est plus court que ça, puis quelqu'un qui doit faire toutes les étapes, ça peut prendre jusqu'à 29 mois. Et puis, vous voyez aussi le coût. Alors, le coût, c'est à chaque demande, il y a des coûts. Il y a des coûts aussi pour que vous alliez chercher vos documents originals, que ce soit au niveau de l'identité ou de la formation. Alors, tout ça ajouté ensemble, ça fait un montant assez... Évidemment, c'est assez coûteux, mais il faut aussi penser que l'infirmière au Nouveau-Brunswick doit faire un salaire au-delà de 60 000, 70 000 $ par an. Et puis, l'infirmière auxiliaire autorisée, c'est plutôt plus vers 50-55 000. Je sais que je suis en train... C'est enregistré, c'est peut-être pour les chiffres exacts, mais en tout cas, ça vous donne une idée du salaire une fois qu'on est matriculé. Alors, je pense qu'en gros, c'est ça qui est le message qu'on voulait partager avec vous. Encore, le service d'orientation est là pour vraiment donner l'appui qui est nécessaire. Ça fait déjà presque deux ans que M. Parker est en place. Puis, c'est suite à des efforts qui ont été faits pour identifier qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour aider les nouveaux arrivants ou les infirmières, infirmiers formels étrangers de venir s'installer au Nouveau-Brunswick. Alors, j'ouvre la discussion à des questions. Puis, si vous me permettez, je vais fermer ceci et puis je vais ouvrir mon vidéo. Merci beaucoup, Odette. Puis, tel que Odette a mentionné, M. Parker est là avec nous. Il est là pour appuyer Odette également cette soirée. Alors, si vous avez des questions, on a le temps pour peut-être une ou deux questions avant que je commence ma présentation. Mais là, après, on aura 15 minutes ou peut-être même plus pour discuter d'une façon beaucoup plus approfondie. Alors, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Odette? Pas de questions? On va revenir plus tard, peut-être. Oui, peut-être plus tard. OK. Alors, je vais commencer ma présentation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Ossam. Donc, je me présente. Je suis Ossam. Je suis infirmier tunisien. Je travaille à Soutanadouman. Ma question est la suivante. Pendant le processus de reconnaissance d'un diplôme infirmier étranger, est-ce que l'expérience et les formations faites en parallèle jouent un rôle dans le processus? C'est-à-dire que j'ai fait assez de formations en parallèle. et de workshops, est-ce que ça affecte le processus de reconnaissance? Tu m'entends? C'est ça. Oui, parfaitement. Quand le formulaire est complété au niveau du service national, il y a l'option. Évidemment, il y a une place spécifique pour la formation de base en soins infirmiers, mais il y a aussi la possibilité d'ajouter d'autres formations. Alors, il n'y a rien qui est perdu à ajouter autre chose. Exemple, il y a quelqu'un qui a peut-être un baccalauréat dans un autre domaine qui a peut-être un cours d'éthique professionnel dans ce baccalauréat-là. Puis, ça va informer aussi pour regarder les compétences qu'on a besoin pour la formation infirmière. Alors, je n'ai pas gardé le formulaire tout récemment, mais on peut ajouter d'autres formations qui ne sont pas les formations de base. D'accord, merci. Léphine, tu avais une question? Bonsoir. Je suis infirmière de l'usine aussi. J'ai une question. Je suis en étape fédérale maintenant. Est-ce que je peux commencer dès maintenant l'évaluation chez les SME? Je n'ai pas compris. Tu es outre-mer, c'est ça? Dès ça, oui. Déjà. Oui, tu peux commencer. Tu n'as pas besoin d'être au Canada pour commencer le processus. Ça fait que c'est un portail, il y a un site web. Puis ça, on peut t'envoyer ça aussi. On peut mettre ça peut-être dans le chat. Mais si tu fais un Google pour S-N-E-I, tu vas trouver le lien assez facilement. Puis, commencez. même, on encourage que tu commences aussi tout possible. Merci. Merci beaucoup. Ciao. D'autres questions? Je devrais peut-être ajouter aussi, Nicole, que suite à la session, on va demander à M. Parker de faire un suivi de tout le monde. Dépendant de vous être rendu puis tout ça, il y aura peut-être d'autres conseils à vous donner. Oui. Après la session, en fait, je vais partager le courriel de M. Parker avec tout le monde. Alors, si vous avez des questions qui sont particulières à votre situation, à votre dossier, n'hésitez pas à le contacter. Il est toujours heureux vraiment de vous appuyer puis de vous donner toute l'information dont vous avez besoin. Alors, je vais peut-être partager ma présentation avec vous, puis là, après, on continuera avec la session de questions et discussions. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? OK. Oui, parfait. Oui, parfait. Alors, le programme de fonds de traite carrière aux immigrants de l'Atlantique est un programme fédéral. Alors, c'est financé par le gouvernement fédéral avec l'organisme financier la Banque royale du Canada. Et vu que c'est fourni à travers toute la région de l'Atlantique, c'est coordonné par ICANN, Immigrant Services Association of Georgia. Mais par contre, ils ont certains partenaires dans chacune des provinces de l'Atlantique, dont quatre ici au Nouveau-Brunswick. Alors, mon organisme, le Conseil multifulturel du Nouveau-Brunswick fournit ce service dans la région francophone et rurale à travers la province. mais les associations multifulturelles dans les trois villes de l'Atlantique fournissent la part de l'Atlantique. Alors, si vous êtes dans la région de Fredericton, ce sera à travers l'association multifulturelle de Fredericton. Si vous êtes dans la région de St. John, c'est au YMCA Newcomer Connection. Puis, si vous êtes dans la région du Grand-Monten, ce serait l'association multifulturelle du Grand-Monten qui vous fournira le service. Alors, après cette présentation dans le courriel également, je vais vous donner les coordonnées de chacun des coordonnateurs et coordinatrices pour le programme dans ces trois organismes-là. Puis, bien évidemment, vous aurez mon courriel également. Alors, vu que c'est un programme fédéral, les résidents permanents et les citoyens canadiens sont les seuls à avoir accès à ce programme-là. Par contre, je présente le programme à tout le monde, alors aux travailleurs étrangers temporaires ou même les citoyens internationaux juste puisque, comme dans tout programme, pour préparer, avoir certains documents, avoir un dossier d'application qui a tous les documents et ça, ça peut prendre du temps. Alors, je présente ces informations juste puisque si le plus tôt que vous commencez, ce sera le meilleur. Je pense également que la plupart veulent que dès qu'ils aient leur résidence permanente, ils sont prêts puis ils soumettent leur dossier sans problème. Alors, voilà. un des grands enjeux qu'on essaie d'aider à travers le programme FPCIA, c'est le fait qu'on aimerait que lorsque vous auriez terminé avec le programme, vous êtes prêt immédiatement à travailler. Alors, pour certaines professions, telles que celles des soins infirmiers, vous avez besoin de certaines compétences requises soit en anglais soit en français pour pouvoir pratiquer. Alors, dans le cas où vous avez déjà ces certifications, alors ces certifications d'un certain niveau de langue, ça sera, par exemple, un des documents qui sera dans votre application. Si vous ne l'avez pas encore, ça fera une partie de votre plan d'action à travers le programme. Alors, vraiment, on veut que vous pouviez travailler immédiatement après que vous ayez terminé vos études. Puis, là, le programme vous aide vraiment beaucoup au niveau financier. Comme vous avez vu dans la présentation de Madame Lavoie, les processus de reconnaissance d'études et d'accréditation, ça peut être très coûteux. Et les programmes, en règle générale, certains programmes ne sont pas admissibles à d'autres prêts étudiants ou d'autres prêts fédéraux. Puis, comme nouvelle arrivante, certaines fois, vous n'êtes pas admissibles à d'autres prêts juste puisque peut-être que vous êtes nouveau ici sur le territoire ou que vous n'avez pas une historique de crédit au Canada, etc. Alors, avoir l'appui financier à travers ce programme, c'est beaucoup plus facile. Et de cette façon-là, on peut vraiment éliminer la barrière financière à votre accès au marché du travail ici. Alors, également, vous devez être inscrit auprès d'un agoniste de services aux immigrants. Alors, chaque région à travers la province a une association multilulturelle. vous devriez être un client chez eux. C'est vraiment gratuit. C'est juste une case à cocher, je dirais, pour je ne sais pas quelle raison. Ça a été mis comme critère d'éligibilité pour le programme. Mais, tous ces organismes sont les membres du Conseil et du Conseil et du Conseil du Nouveau-Prince-Week. Alors, vous pouvez les trouver sur notre site web que je vais partager avec vous également. Alors, si vous n'êtes pas dans les trois villes où vous avez les trois autres condicteurs du service, vous devriez être client de l'association multilulturelle locale dans votre région. Puis, moi, je vais faire le lien pour vous en ce qui concerne ce critère d'éligibilité. Puis, également, il ne faut pas oublier que c'est toujours un prêt de la banque. Alors, vous devez être financièrement relativement stable, ne pas être en faillite puis être un bon candidat pour un prêt. C'est certain que ce programme est beaucoup plus flexible comme j'ai mentionné, mais vraiment, la banque est là pour vous aider. Alors, ajoutez beaucoup plus de dettes, par exemple, si vous en avez beaucoup. Les chances sont que vous ne serez pas admissible, mais vraiment, c'est à la banque de voir ça. Moi, mon rôle, c'est de vous accompagner tout au long de processus, de vous aider autant que possible, puis de vous aider pour avoir une application qui est assez forte à déposer à la banque, puis si vous êtes admis de vous accompagner également. Mais vraiment, ça reste à la banque de décider si vous êtes un bon ou une bonne candidate pour le programme. pour combler les lacunes que d'autres prêts et d'autres opportunités de soutien financier ne peuvent pas. Alors, si vous êtes éligible à un programme étudiant, un prêt étudiant, par exemple, si vos programmes sont éligibles aux prêts étudiants, ils ne sont malheureusement pas éligibles au fonds de prix de carrière pour les immigrants de l'Atlantique. Mais vraiment, ça dépend du programme. Ces informations, en règle générale, sont sur le site web de chacune des institutions ou du programme que vous voulez faire. Et sinon, vous pouvez contacter le personnel d'admission, puis voir. mais également, tel que j'ai mentionné, les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires ne sont pas éligibles. Mais ils sont des questions et c'est en permanence. Alors, les frais, pardon, le montant que vous aurez à travers ce programme peut être utilisé pour de nombreuses raisons toutes liées à votre formation, votre programme d'éducation, etc. Alors, tant que c'est lié à ça, pardon, ça fait plusieurs journées que je parle, alors je perds la voix. Mais, tout ce qui est lié à votre programme serait couvert. Donc, les frais d'inscription professionnelle, les frais d'examen d'acquisitation, les frais de formation continue, de scolarité, etc. Si vous avez besoin de vous déplacer pour prendre certains examens ou prendre un atelier ou participer à un atelier, prendre un cours, etc. Tous les frais de déplacement, d'hébergement, vous seront couverts également. Si vous avez besoin d'acheter des livres, du matériel, d'études, tous les outils, équipements dans le cas des métiers est couvert à travers ce programme également. Dans certains cas, la personne a besoin d'arrêter peut-être de travailler pour une certaine période afin de pouvoir étudier et passer certains examens. Dans ce cas, le programme est là pour vous soutenir également et vous donne un certain montant qui est là pour vous appuyer en termes de subsistance à court terme. C'est un montant de 1 200 $ par mois pour un maximum de trois mois. Ce n'est pas un très, très grand montant, mais par contre, c'est quelque chose et c'est vraiment là pour vous appuyer autant que possible de notre côté. Alors, chaque application peut être pour un montant de 15 000 $ au maximum. Puis, vu que c'est un prêt, nous avons l'intérêt de taux préférentiel RBC plus 1 %. Alors, le taux préférentiel change, mais vraiment, c'est plus 1 %. Ça fait que c'est un taux d'intérêt qui est très, très bas comparé à d'autres prêts. Alors, il y a quelques jours, c'était vers 2,45 %. Alors, ça sera un taux d'intérêt total pour le prêt de 3,45 % qui est vraiment, vraiment compétitif. Alors, en termes du processus, on commence par établir un plan d'action avec vous. Vraiment, ça décrit étape par étape tout ce que vous voulez faire afin d'avoir votre accréditation, vos diplômes reconnus ou avoir certains certificats. Puis, lorsque c'est approuvé par nous, nous vous donnons un formulaire d'application et vous allez pouvoir avoir certains documents d'appui qui sont, certains sont, par exemple, preuves de résidence permanente ou de sécurité, cartes d'identité, etc. Alors, certains documents sont nécessaires, mais d'autres sont optionnels puis ça dépend vraiment de ce que vous essayez de faire. Alors, on a une liste qu'on suit puis je vous donnerai la liste et je vais vous aider autant que possible afin que vous puissiez avoir une application complète à soumettre à la banque. Puis là, la banque va réviser votre dossier puis déterminer si vous êtes un bon candidat ou une bonne candidate pour le programme. Ils auront également accès à votre historique financier. Puis, si vous êtes admissibles, ils auront une réunion avec vous durant laquelle ils discuteront de tous les détails de A à Z, le montant, le taux d'intérêt, même le taux par mois que vous devez rembourser pour combien de temps, etc. Alors, tout sera discuté durant cette réunion. Tout ce qui est discuté avec eux est complètement confidentiel. Même moi, je n'ai pas vraiment accès à aucune information par rapport à votre situation financière. Vraiment, c'est complètement confidentiel. Puis après, si tout est bon, vous allez signer un contrat avec eux et de ce moment-là, je serai votre contact primaire pour le programme. Alors, ça serait la seule réunion que vous aurez avec eux si tout se passe bien. C'est moi qui vous accompagne de ce point-là. puis vous allez rentrer dans le processus. Alors, les trois étapes qui sont la période d'études, période de grâce et période de paiement. Alors, durant la période d'études, vous payez uniquement l'intérêt sur les fonds qui sont déboursés. par exemple, si vous êtes approuvé pour 10 000 $, durant la première période, les premières étapes de votre plan d'action, vous avez besoin de 2 000 $. Alors, on vous débourse 2 000 $ et durant ces mois, vous payez uniquement l'intérêt sur les 2 000 $ qui vous sont déboursés et non pas les 10 000 $ qui vous sont approuvés. Puis après, dès que vous terminez cette étape du plan, on vous débourse plus d'argent. Alors, le montant total est déboursé en trois tranches. Puis, c'est à moi de vous suivre au long du processus puis à dire à la banque qu'ils ont passé certains examens, ils ont terminé cette étape du plan d'action puis leur dire que vous dépassez le reste du montant. Alors, lorsque vous terminerez toutes les étapes du plan d'action, c'est la fin des études puis on vous donne six mois de grâce puis durant ces six mois, vous également paierez uniquement le taux d'intérêt par mois. Après les six mois qui sont là vraiment pour vous donner une opportunité de vous stabiliser après les périodes d'études, peut-être de trouver votre emploi, etc., vous allez entrer dans une période de paiement durant laquelle vous paierez le capital plus d'intérêt par mois jusqu'à ce que vous rembourserez tout le montant à la banque. Puis, cette période de paiement peut-être assez longue de quatre ans. Vraiment, cette période est déterminée par la banque, déterminée par votre situation financière. On veut certainement que vous soyez confortable en repayant puis remboursant cette frais. Alors, c'est assez petit et comme j'ai déjà mentionné, tout sera discuté avec la banque. si vous décidez de quitter le Canada atlantique, vous allez rentrer dans une période de remboursement immédiatement, alors la troisième période. Puis, si vous décidez de quitter le pays, vous allez devoir rembourser le montant en entier. C'est un programme atlantique, alors on veut que vous restiez dans les provinces de l'Atlantique, même si c'est uniquement pour la période du programme. Alors, après que vous ayez terminé, vraiment, vous êtes libre à faire ce que vous voulez et que vous pouvez rester ici. Alors, vraiment, c'est tout ce que j'avais à présenter au groupe. Une chose à noter, je dirais qu'également, si vous avez déjà commencé votre processus et si vous avez déjà payé certains coûts qui sont associés, on peut rembourser ce montant si vous avez le reçu. Alors, ça serait inclus dans l'application à la banque puis vous serez remboursé pour ces coûts-là. Alors, c'est ça. Je donne la parole au groupe. Alors, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à vous demander. Nous avons une dizaine de minutes. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, je suivais. c'est Amon Marius de la Côte d'Ivoire, j'étais déjà à la séance précédente. Après la présentation pour un rapport avec les infirmiers, j'ai eu un problème de connexion. Donc, je ne sais pas si les questions peuvent être un rapport avec les infirmiers ou bien c'est seulement sur le financement. Je n'ai pas compris ta question, Marius. Tu avais un problème de connexion. Oui, tu peux définitivement poser tes questions sur les deux présentations. Ah, oui. Oui, oui, non, c'est bon. D'accord. aussi question, donc je vais aller doucement. Déjà, la première, c'est pour savoir est-ce que le français peut constituer pour la formation d'infirmiers et même pour l'est-ce. C'est la première question. La seconde, est-ce que ou bien on fait réponse par réponse même à la question. La ligne coupe un peu, mais je pense que la première question, c'est est-ce que le français peut compter pour rencontrer les exigences linguistiques et la réponse au Nouveau-Brunswick c'est oui. On n'a pas besoin de démontrer des compétences en anglais et en français, ça peut être uniquement en français. Évidemment, quand on va chercher pour un emploi, il y a des régions de la province où on travaille plus dans une langue ou dans l'autre, mais pour l'exigence, pour les matriculations, ça peut être un ou l'autre. D'accord. et puis du côté du programme de fonds de pré-carrière également, c'est vraiment, ça dépend de la fonction et des régulations qui sont là, alors ça dépend. il peut toujours travailler soit dans un métier connexe tel que préposé ou bien quelque chose comme ça. Ouais. Tu avais deux questions. C'est quoi la seconde question? Je vais écrire mes questions. Oui, puisque ça coupe, malheureusement. Il y avait aussi un commentaire de, je ne sais pas c'est qui, mais qu'on a déjà commencé le processus, mais on n'a pas fait de l'application en double. Ce n'est pas une nécessité, c'est dépendant de votre format si on, des fois, des fois, ce n'est pas clair que vous allez rencontrer des exigences pour une ou l'autre des professions. C'est pour ça que si on fait pour les deux, ça peut aider le processus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de succès si vous faites la demande pour, uniquement pour une ou l'autre. Puis encore là, je vous encouragerais de faire un suivi avec, avec M. Parker pour les choses plus spécifiques à votre corps, votre corps, votre corps spécifique. Oui. En fait, M. Parker vient de partager son courriel direct dans le chat. Alors, je vous encourage de le noter ou copier-coller quelque part. Puis, je circulerai le courriel également après la session. est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah non, attends, Marius vient de soumettre sa première. Je peux commencer le processus d'évaluation bien qu'en temps dans mon pays d'origine, je compte m'y rendre en juin. à Odette, j'imagine que oui, d'après ta réponse il y a quelques minutes. Oui, c'est ça. L'information ou le lien qu'on va partager avec le groupe d'ailleurs, c'est vraiment, c'est fait justement pour commencer quand vous êtes encore dans votre pays d'origine parce que le processus peut-être pour obtenir les documents sera plus facile aussi pour vous si vous êtes encore là. ça fait que oui, définitivement, c'est mieux de commencer surtout si vous pensez venir en juin, c'est le temps de commencer. Une question de Nafid. Est-ce que les infirmiers étrangers peuvent recevoir une invitation provinciale facilitant le processus d'immigration dans le cadre du programme d'immigration? Au gramme, ça, c'est la question d'immigration. La question d'immigration, c'est ça, c'est un processus séparé et puis, il y a des invitations, il y a différentes, il y a différentes voies vers l'immigration puis ça, je dois dire, c'est pas ma spécialité, mais oui, il y a des invitations qui se font pour l'immigration au Nord-Brunswick. Marie-Euse vient de poser sa deuxième question. Le choix de l'établissement pour compléter ses crédits pour avoir l'accréditation est-il imposé ou chacun choisit son établissement? Chacun peut choisir son établissement. Ça dépend de quelle région. Ça, c'est l'établissement de la formation de base. Je ne vois pas la question tout de suite, mais c'est l'information qui va être demandée, c'est où est-ce que vous avez complété votre formation de base, quel programme ça va demander pour le curriculum, le programme d'études du programme qui vous a formé. Et puis, ensuite, preuve d'avoir complété le programme puis aussi d'avoir été inscrit au tableau ou immasculé dans votre pays d'hygiène. Ça fait que ça, c'est les premières choses. C'est pas un choix d'établissement autant que c'est la formation que vous avez reçue. Est-ce que ça répond? Je pense que oui. Puis, également, j'ai partagé le lien pour le site web des services nationaux d'établissement infirmière, d'évalorisation infirmière, pardon. Puis, je vais partager ça après la séance également, mais vous pouvez cliquer sur ça puis avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, Nifid a soumis une autre question. J'ai remarqué que pour les provinces sauf le Nouveau-Brunswick, permet de faire la demande en étant à l'extérieur pour la réglementation. Est-ce vrai? Je ne sais pas si je comprends la demande en étant à l'extérieur pour la réglementation. c'est sur à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Je pense que c'est elle a remarqué que les autres provinces permettent aux gens de faire la demande en étant extérieur de la province, mais pas au Nouveau-Brunswick, qu'on devrait être au Nouveau-Brunswick. Il y a une partie, la partie qu'on doit être au Nouveau-Brunswick, c'est pour faire l'évaluation des compétences puis prendre le programme de transition. Il y a définitivement d'autres provinces qui l'obligent aussi parce qu'il y a des parties cliniques à ça. Mais le début du processus, on n'a pas besoin d'être au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment, on n'applique pas pour commencer au Nouveau-Brunswick, on applique, on fait demande au service national qui est vraiment lié avec l'organisme de réglementation, bien sûr, mais c'est une entité à part. C'est ça vraiment qui est la première étape. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut être ici parce qu'on ne peut pas prendre les cours au niveau collégial durant la période de transition si on est dans le pays d'origine. C'est peut-être ça. On a le temps peut-être pour une dernière question. par le S-N-E-I prend combien de temps pour évaluer? Bien, le temps est vraiment basé sur comment on veut qu'il peut recevoir les documents. On a un an à faire du début à la fin. Il y a eu aussi des ajustements avec la période de 12 mois avec toute la pandémie pour donner plus de temps, évidemment, à cause de la pandémie. Mais en temps normal, c'est un an. Puis, on dit aussi qu'une fois qu'ils reçoivent tous les documents, en disant que ça prend six mois pour qu'ils reçoivent les documents ou quatre mois parce qu'il y a des originaux, ou alors il faut que les documents soient postés. Je suis en train de regarder ça pour voir est-ce qu'il y a d'autres options qu'on peut faire. Mais pour tout de suite, c'est ça. Ça prend une autre douze semaines pour qu'ils fassent l'évaluation, pour qu'ils préparent le rapport, pour qu'ils fassent l'analyse de toutes les informations qui sont arrivées. OK. Je vais juste prendre une photo du groupe si c'est d'accord avec vous. Très rapidement. Alors, un, deux, trois, et voilà. Merci. Alors, tel que j'ai mentionné au début, on va partager avec vous toutes les présentations, tous les sites web et tous les courriels. Alors, celle de Rob puis d'autres fournisseurs du service FPCIA dans toutes les régions de Brunswick. Vous aurez également mon courriel, bien évidemment. Alors, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Merci à tout le monde. Merci, Madame Lavoie. Merci, Rob, d'être ici avec nous. puis j'espère pour ces informations. Pas de problème, je suis heureuse d'être avec vous. Oui, merci tout le monde puis bonne soirée. Peut-être. Merci et on vous attend tous et tous. Merci. Merci, Nicole. Merci, Rob. Bye. De rien. Bye, bonne soirée. ouais